La mangouste est un petit prédateur redoutable que tant le mamba noir que le cobra royal redoute. Voici pourquoi. Vitesse et agilité, les mangoustes sont rapides et agiles. Elles peuvent se déplacer rapidement autour de leurs adversaires, rendant difficiles les serpents de mordre. Cette agilité permet à la mangouste d'épuiser le serpent et de trouver le bon moment pour attaquer. Résistance au venin. Les mangoustes possèdent une mutation spéciale dans leur récepteur d'acétylcholine qui les rend partiellement résistance au venin des serpents, en particulier aux neurotoxines. Cette résistance ne les rend pas immunisés, mais elle réduit significativement l'effet du venin, leur donnant ainsi une chance de survie contre les serpents les plus venimeux. Stratégie de chasse. Les mangoustes sont des chasseurs stratégiques. Elles provoquent le serpent, le forçant à attaquer, puis utilisent leur réflexe rapide pour éviter la morsure. Elles visent généralement à mordre mortellement la tête du serpent, en particulier à la base du crâne, ce qui est souvent fatal. Intrépidité, malgré leur petite taille, les mangoustes sont connues pour leur nature intrépide. Elles affrontent sans hésitation des serpents beaucoup plus grands et plus dangereux. 15 moments excitants des combats entre mangoustes et mambanoires et cobra royale. Mangouste vs Mambanoire. Une mangouste fine tourne autour d'un mambanoire, se déplaçant rapidement pour provoquer le serpent et éviter ses attaques. Mangouste vs Cobra royale. La mangouste utilise sa petite taille et son agilité pour esquiver les coups de son énorme adversaire, cherchant l'occasion de frapper à l'arrière de la tête du cobra. Mangouste vs Cobra. Les réflexes rapides de la mangouste lui permettent d'éviter les morsures du cobra avant de contre-attaquer avec précision. Mangouste vs Adair. Face à un additionneur, la mangouste utilise sa vitesse pour éviter les morsures et attaquer le serpent à la tête, malgré le venin potentiellement mortel. Mangouste vs Piton. Dans une confrontation contre un piton non-venimeux, la mangouste mobilise ses congénères pour élaborer des tactiques de groupe et submerger le serpent. Mangouste vs Lion. Dans une situation improbable, une mangouste affronte des lionceaux, utilisant sa ruse et ses crises pour les déstabiliser et trouver une échappatoire. Mangouste vs Singe. Lorsqu'un babouin tente de capturer un bébé mangouste, le groupe de mangoustes se réunit pour protéger le petit et repousser le singe. Mangouste vs Lézard. Dans une bataille contre un lézard, la mangouste est aux les yeux du reptile, l'incapacitant et prenant le dessus. Mangouste vs Chien. Un combat entre une mangouste et des chiens montre l'agilité de la mangouste qui utilise sa rapidité pour esquiver les attaques et chercher refuge dans des endroits inaccessibles aux chiens. Mangouste vs Poulet. Une mangouste attaque un poulet en utilisant sa rapidité pour attraper les petits proies. Blaireau vs Cobra. Le blaireau, doté d'une peau épaisse et de ténacité, parvient à affronter et chasser un cobra venimeux. Blaireau vs Adair. Un blaireau combat un additionneur, résisté au venin et continuant son repas après une brève récupération. Blaireau vs Serpentaupe. Même face à un serpent non venimeux mais douloureux, le blaireau utilise sa peau épaisse pour triompher. Blaireau vs Piton. Lors d'une confrontation avec un piton, le blaireau utilise la distraction provoquée par un chacal pour se libérer et riposter. Blaireau vs Serpent à sonnette. Un blaireau américain se nourrit d'un serpent à sonnette, probablement après une bataille intense. Les mangoustes, malgré leur petite taille, sont d'incroyables chasseurs, intrépides et stratégiques, capables de vaincre des adversaires bien plus grands et dangereux.